très bien donc après avoir passé à l'introduction donc la vidéo tout à l'heure là maintenant on va faire un petit peu de théorie pratique alors je crée juste un nouveau document sur lequel on va créer deux trois petits éléments pour voir comment ça va se passer alors on va déjà créer hop un cube on va ensuite créer une spline très bien sur laquelle on va venir placer un petit cercle et on va mettre tout ça dans une extrusion contrôlée donc en fait là je vais revenir recréer des éléments qu'on a déjà créé sur notre robot juste histoire de pouvoir voir comment ça se passe et faire quelques tests alors sur le cercle je peux venir ici augmenter hop ça sublime très bien qu'est-ce qu'on avait d'autre on avait par exemple un tube aussi très bien alors je pense que ça c'est très certainement les éléments qu'on avait à on avait encore une sphère qui était à chaque fois une demi sphère très bien donc on a tous ces éléments ici à disposition on va faire quelques petites modifs dessus pour leur donner le look des éléments qu'on aurait déjà pu créer sur le robot alors le cube on va l'éditer hop on va venir sélectionner toutes ces edges avec contrôle a quand on est en mode edge et on va faire ms ms très bien on fait un biseau et on rajoute une subtile très bien on va attaquer le tube on passe en vue de côté on l'édite avec c'est on sélectionne tous les points on optimise on passe en mode polygones et on vient sélectionner tous les polygones en dessous hop et on les débitent très bien on va aussi pouvoir d'élite une des polygones inférieures de notre cube parce que souvent on a un trou très bien on va hop sélectionner notre sphère l'éditer passer en vue de côté et supprimer les points hop juste avant la moitié très bien et là on a à peu près en fait tous les éléments de notre robot très bien alors ensuite la sphère peu importe des fois on a des éléments qui ressemble plutôt à ça d'autres fois hop plutôt à ça et des fois à ça mais ça revient au même ça reste le même type d'objet très bien là on va commencer par le cube pas ce sera le plus simple on va dire à créer enfin à déplier alors on va créer une texture et dans cette texture sur le canal couleurs on va venir récupérer une texture hop je vais déjà préparer ces textures que ça vous l'aurez à disposition plus donc là ça se passe sur mon deuxième screen je suis juste en train de récupérer en fait des textures une grille que je vais placer en fait dans mon dossier de travail hop très bien là je remets de mon dossier travail cinéma 4d working place alors ici je vais pouvoir créer un nouveau dossier que je vais appeler modélisation 01 comme ça je l'ai en haut de maille archi et je vais pouvoir hop tous les placés dedans je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler uv-edit très bien text grid et dedans je vais placer en fait une grille qui est une bête gris bon ça ça claque un petit peu les yeux ça fait un petit peu mal suivant comment en fait c'est juste des carrés blanc et des carrés noir 1 sur 2 très bien donc on va venir placer hop cette texture sur notre sur notre shader couleur très bien et on va pouvoir déjà l'appliquer à toutes à tous nos éléments de de la scène je vais sélectionner tous les éléments et faire fonction alors appliquer et voilà ils l'ont tous sur maintenant et là en fait le but c'est d'avoir des carrés qui seraient égaux sur chaque élément qu'ils aient plus ou moins la même taille on se rend compte très vite que si on zoome déjà il ya deux problèmes un c'est tout flou et on voit que dalle et deux c'est pas tes roches donc on va hop double cliquer sur la texture et aller dans l'éditeur augmenter ici la taille de l'aperçu on va le monter moi personnellement je peux le mettre presque à 4096 si je me trompe pas c'est 96 donc c'est assez conséquent c'est assez lourd mais mon ordinateur support très bien et là maintenant hop si je zoome on voit ici qu'il a vraiment eu de la peine on a une certaine taille de gris ici et si je dézoome en fait cette grille est toute petite face au reste ou là pardon excuse moi de l'interruption hop face au reste des éléments qu'on peut trouver sur le cube donc on va devoir adapter notre cube en fait à cette texture alors bah on va tout de suite attaquer je vais éviter de vous laisser sans l'entendre dans le flou on vient cliquer ici sur interface de démarrage et on passe en bp uv edit hop là alors ça peut faire un petit peu peur mais si vous suivez mes instructions on va s'en sortir il n'y aura pas trop de problèmes il ya quelques clics à faire quelques petites étapes mais il faut absolument pas cocher ce qu'il ne faut pas cocher ou décocher ce qu'il ne faut absolument pas décocher parce qu'il aura des petits boutons à cliquer enfin des petites coches et ça va devenir un poil spécial alors ici en fait on a tout ce qui est lié aux uv et là tout ce qui lui est lié au modèle ou au maillage lui même donc tout ce qui est polygones on connaît les arrêtes on connaît et les points hop on connaît aussi jusque là ça va vous n'êtes pas trop déboussolé là où ça devient un petit peu plus spécial c'est que ici on a utilisé le mode texture donc ça peut-être que vous l'avez déjà utilisé c'est par exemple pour mettre bah voilà je vais dire cette texture elle est plutôt cylindrique ou cubique ou que c'est un aplat ici on a les points de la texture donc c'est un poil spécial et là on a les uv de la texture elle même et on voit ici à droite il se passe quelque chose si on appuie soit sur les points on peut venir par exemple sélectionner des points de la texture ou alors hop directement les uv de ma texture et que si je les déplace et bien les uv se déplace aussi donc il faut bien comprendre cette part des choses entre uv et tout ce qui est modèle et polygones ils auront peut-être pu nous faire plaisir ou améliorer par exemple l'interface utilisateur en les mettant simplement à gauche et à droite pour qu'il y ait un petit rappel pour dire ah ok ça c'est à droite donc ça vient ici ça c'est à gauche donc ça se passe principalement là mais ce qui devient vraiment intéressant c'est que tout est lié donc que ce soit à gauche ou à droite ça n'a plus vraiment d'importance parce que tout va rentrer en fait tout sera lié tout sera vraiment link et quoi qu'il arrive et il faut toujours être attentif quand on fait les uv ça sert à rien d'être pressé quand vous faites les uv plus vous prenez votre temps mieux ce sera moins vous serez très stressé alors on va juste faire un petit tour ici c'est plutôt important donc là on a les projections uv il y a pas mal de canal on voit qu'il y en a quand même beaucoup on a les calques tout à l'heure vous m'avez vu créer des calques supprimer des calques et peindre sur des calques là on a des pinceaux que personnelle personnellement j'utilise quasiment jamais hop et là on a un nuancier de couleurs et textures que j'utilise mais jamais non plus donc tout va se passer entre projection uv et calque et ici donc ça fait peu d'outils à retenir mais il faut quand même les retenir ici on a tout ce qui est propre aux uv et on a aussi pas mal de choses on a tout ce qui est enregistré les textures et les importer on a ici des modifications sur la texture sur l'image sur les calques les sélections à l'émailage et c'est là maintenant si on va dans texture on voit que notre zone de travail est vide et pourtant on a importé une texture qui est uvma point jpeg donc la texture dans les matériaux hop qui était ici on va devoir l'activer et pour l'activer dans les matériaux on se rend compte qu'ici une petite croix donc on va cocher cette croix et on se rend compte qu'ici en fait il l'a activé donc directement il a compris qu'il devait créer cette texture là maintenant la première c'est celle que j'avais fait prédécin précédemment dans l'exemple donc je vais hop vider le cache de la texture et garder en fait que la deuxième très bien alors on va attaquer ce cube tranquillement donc j'ai mon cube qui est sélectionné hop bah là il me sélectionne la sphère c'est déjà mal parti très bien alors j'ai mon cube alors on va venir delete ici hop toutes les textures on va appliquer la texture à notre cube supprimer la précédente on va vider le cache de travail et on se retrouve maintenant avec notre cube très bien très bien donc là maintenant dans les calques je peux venir supprimer en fait les calques précédents hop il va me les faire absolument comme ça hop supprimer le calque supprimer le calque très bien et on va créer déjà de base un nouveau calque alors ça peut indigeste là la texture de fond donc je vais juste créer un aplat de couleur hop je vais le mettre on va dire un peu gris très bien et hop 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 ah super là justement ça c'est ce que je vous le disais c'est les textures qu'il préfait en fait qu'il nous a donné hop dans le nuancier que j'ai sélectionné tout à l'heure ici donc je vais sélectionner un gris hop et j'aplatis s'il veut bien les calques hop il fait sans compliquer ah ok en fait il vient ouais super alors on va plutôt hop supprimer ce calque ça ira plus vite hop et on le peint une fois très bien alors ce qu'il faut comprendre c'est que aussi le déplacement c'est pareil que dans notre univers 3d clic droite et alt c'est pour zoomer et alt et roulette c'est pour se déplacer on peut aussi utiliser la roulette pour zoomer dézoomer très bien alors je suis passé en mode face de polygons UV et j'ai fait ctrl 1 pour tout sélectionner on voit ici hop que ça m'a tout sélectionné et que je peux zoomer dézoomer enfin avec t je peux le scale pour venir changer les tailles de mes carrés alors je crée juste un fond hop que je vais mettre blanc quand même comme ça on y voit mieux ce qui se passe très bien alors j'ai mes polygons sélectionnés et là maintenant les calques c'est plutôt bon et si on va dans projection UV on voit qu'il y a pas mal de choses on a des relâchements UV on a des projections optimales des projections des transformations et des commandes UV heureusement les commandes UV on ne devrait pas en avoir besoin les transformations on devrait en faire très peu même peut-être pas du tout si on a de la chance projection on va pas mal l'utiliser relâcher les maillages on va aussi s'en servir et projection optimale on va aussi s'en servir alors le but donc ça va être découper ce cube pour en faire un aplat pour que cette face là soit à côté de celle là de celle-ci, de celle-ci et de celle-là on va devoir effectuer des découpes à certains endroits et aplatir tout ça tout le long du tutoriel je vous ai fait faire en fait à chaque fois pour certains objets précisément des biseaux qui avaient à chaque fois une subdivision en plus et le but en fait de ces subdivisions c'est de pouvoir venir la couper donc cette subdivision qui vient là on aura en fait pour but de venir la découper pour séparer ces deux parties et pouvoir les mettre à plat très bien alors on va déjà faire quelques petits tests voir ce qu'il se passe alors je sélectionne tous mes polygones enfin tous mes UV pardon je sélectionne tous les UV polygonal on va dire de mon objet et on va déjà voir ce qu'il se passe dans projection donc si je clique sur sphérique on voit qu'il me le déplace d'une certaine manière si je clique sur cylindrique d'une autre frontale donc c'est vraiment la vue de face hop donc ça peut être intéressant en suivant comment mais on voit que si je ne suis pas dans la bonne vision ça me le détruit complètement planaire ça ne nous arrange pas des masses cubique ça peut être intéressant si on jette un oeil mais on a l'impression quand même qu'il y a un petit problème typiquement hop si je sélectionne cet UV et bien on voit en fait qu'il est sous l'autre UV et ça on ne veut absolument pas on ne veut jamais que des UV se superposent si on peut éviter ce souci là parce que là on voit qu'en fait tous les UV sont les uns sur les autres donc je les sélectionne tous cubique 2 ça, ça peut être très intéressant ça peut vraiment nous plaire hop si on déplace tout ça on voit que ça a l'air plutôt de bien fonctionner que si on l'agrandit c'est toujours proportionnel boite ça peut aussi nous arranger dans ce cas précis bien évidemment mais on voit hop qu'il y a quand même un problème c'est que ici il fait une liaison qui n'est pas terrible hop peu importe la taille il y a cette liaison qui est mal faite et polaire qui ne fonctionne pas des masses donc au bout d'un moment on va se rendre compte que même si on utilise cubique on va devoir en fait adapter nos propres découpes et en plus elles ne sont même pas liées donc lui le programme pourra nous générer 2-3 trucs sympas mais au final ça ne va pas nous arranger que ça parce que ce ne sera pas forcément du beau boulot donc c'est un autre tour d'essayer de faire mieux et là ça va devenir un point le plus compliqué alors on va passer hop sur toutes les vues et on fait S, S, S si vous êtes désaxé hop vous faites S, S, S pas besoin de cliquer dans le viewport pour l'activer et se mettre en bas de vue on va venir sélectionner hop des arêtes les arêtes donc qu'on voudra découper donc celle-ci et celle-ci on va faire de même pour tous les côtés hop hop donc ce seront nos arêtes de découpe très bien donc maintenant que ces arêtes en fait sont découpées on va garder cette sélection et on passe directement boum en mode UV layout très bien on va aller dans relâchement de maillage et ici on voit qu'on a quelques petits trucs à cocher donc couper les arêtes sélectionnées c'est coché tant mieux fixer les points de sélection ça veut dire qu'on va pouvoir venir ici sélectionner des points alors bah dans l'idée ce seraient les points qui sont tout en haut donc hop je passe en mode point et ce seraient les points qui seraient ici alors limiter aux éléments visibles non hop très bien je repasse en mode polygonal alors fixer au point des bords non alors j'ai donc hop les lignes que je dois découper donc les edges j'ai les points sélectionnés que je veux garder j'ai tous mes objets sélectionnés donc tous les polygons UV sélectionnés et j'applique et grâce à ça on voit en fait qu'il va faire une belle découpe et qu'il va garder en fait les points les edges que je n'avais pas sélectionnés ensemble et celles que j'ai sélectionnées hop il les coupe très bien alors on va juste essayer notre algorithme ABF voir comment il le gère hop on voit qu'il fait une certaine déformation qui pourrait ne pas nous plaire on va aller ici hop dans les angles voir ce qu'il se passe alors on repasse sur L, S et M on applique ABF on applique et on regarde en fait celui qui va le mieux nous convenir donc on peut venir par exemple en vue hop avant faire un espèce de petit render avec CTRL R regarder le maillage essayer l'autre on voit ici qu'on a par exemple une légère déformation est-ce qu'on l'a hop en ABF on l'a beaucoup moins ah mais on voit ici que la soudure ne fonctionne pas vu que hop les lignes sont déplacées alors qu'ici hop la soudure devrait déjà un peu plus marcher on va faire T et on scale tout ça hop très bien et on voit ici hop que notre maillage fonctionne déjà un poil mieux très bien et c'est ça en fait ce qui va nous intéresser tout du long c'est de découper le maillage le plus propre possible on voit ici que ça marche super bien très bien très bien alors on va passer maintenant sur hop le tube je passe au mode objet je sélectionne mon tube je prends mon matériau et je vais l'appliquer hop très bien très bien je vais créer hop une nouvelle texture et je vais y placer mes UV très bien donc là j'ai sélectionné directement l'UV propriété et je l'ai collé et je l'ai glissé là dedans alors je peux faire CTRL 1 pour voir ce qui se passe et là pareil on peut commencer déjà à se balader essayer sphérique donc on voit que ça ne marche pas cylindrique ça ne marche pas frontale etc etc on peut en faire plusieurs mais au bout d'un moment vous allez comprendre quel élément peut être le mieux en fait travailler d'une certaine façon ou d'une autre donc là on va venir de vue d'au dessus et on va faire hop frontal maintenant que c'est fait en fait on va simplement venir en vue ici sélectionner toutes les arêtes qui sont ici présentes hop très bien et on va venir en fait faire un découpage directement de ces arêtes et on peut même ici par exemple venir juste en mode point sélectionner les points qui sont au dessus pour lui dire bah ces points là tu me les laisses tel quel on va voir de quelle manière il va réagir on applique alors on voit que là il a eu énormément de peine on essaye en ABF pareil dans l'idée ça fonctionne plutôt bien mais dès qu'on arrive ici hop c'est un peu la catastrophe donc ici ça s'entremêle dans tous les sens donc on va revenir en arrière et on va décocher fixer les points pour voir ce qui se passe et on applique et on voit là que ça marche déjà beaucoup mieux on va essayer en LSCM on applique ça marche encore mieux alors suivant les objets on aura des déformations c'est pas ce qu'il y a de mieux mais on s'en sortira très bien avec ce genre d'éléments donc là c'est pareil que dans le du port c'est T pour le scale E pour le déplacer R pour faire une rotation très bien donc le but là en tout cas c'est d'avoir un maillage de la même taille qui est cohérent et qui n'a pas de changement trop brutal donc pour cette pièce ça ira amplement surtout qu'on a des tout petites pièces suivant comment on est comme ça alors on va maintenant attaquer hop la sphère je sélectionne ma texture je l'applique à la sphère je récupère ma sphère et je viens hop la placer dedans donc là on voit que ça marche déjà pas trop mal dans l'idée mais on va quand même essayer de voir si on peut faire d'autres choses donc projection par exemple on va dire hop sphère donc ça c'est la sphère qui nous propose elle nous arrange pas tant que ça donc on va hop venir en vue d'au dessus et on va déjà faire une projection frontale et on va voir ce que ça donne donc plus on est vers le haut mieux c'est et plus on descend et plus on aura en fait cette déformation qui va nous déranger et donc on va devoir faire en fait quelques lignes de coupe pour essayer de couper tout ça et faire en sorte que ça marche le mieux possible alors on va pouvoir venir en vue d'au dessus hop et venir découper par exemple les lignes qui seront ici ici hop on verra bien si il arrive déjà mieux à appliquer tout ça on passe au relâchement des maillages et on applique alors on voit qu'il arrive déjà plus à proportionner tout ça mais qu'il sait pas encore vraiment comment l'adapter donc ABF on fait un test avec ABF il le lit beaucoup mieux on voit qu'ils ont proportionnellement la même taille on a quelques coupures qui sont peut-être un petit peu désagréables mais dans l'idée ça fonctionne bien très bien et ici pour le dernier exemple donc hop l'extrusion contrôlée on va venir appliquer la texture et là on se rend compte qu'en fait on n'a pas de tag du VW donc ce qu'on va devoir faire c'est hop copier-coller notre élément on peut supprimer la texture précédente et désafficher l'ancienne extrusion contrôlée qu'on a créé et on va appuyer sur C hop pour éditer notre pièce on va sélectionner les trois éléments et on va connecter les objets plus supprimés donc on se retrouve plus qu'avec l'objet en fait polygonal de tout à l'heure très bien depuis là on va pouvoir hop supprimer ces tags et placer l'UVW hop ici et là c'est un sacré chenille alors je vais sélectionner ça normalement je peux venir hop désélectionner alors non sélection éteindre la sélection hop très bien donc c'est plutôt un sacré chenille et on se rend compte que si on zoome dessus là pareil c'est un sacré chenille donc on va devoir en fait faire une découpe qui va nous arranger et essayer de rendre ça le plus propre possible alors on va déjà effectuer une ou deux corrections de maillage parce que sur notre projet on n'aura pas besoin en fait des polygones qui sont situés hop extrusion ici on n'aura pas besoin des polygones en fait qui seront là donc cela on peut les delete et on va faire la même chose en face alors maintenant que ça c'est delete on va faire en fait une ligne de coupe qui traverse tout l'objet et on va essayer de faire en fait un endroit qui nous arrange le plus donc le plus discret en fonction du du câble donc si par exemple c'est un câble extérieur et que c'est cette partie qui est dehors on va plutôt en fait venir passer en dessous et si c'est l'inverse bah plutôt au dessus enfin vous avez compris le principe alors on va passer dans sélection et hop en mode arrête sélection géométrie parce qu'on a sélection alors on a sélection ici qui serait plutôt pour les UV et sélection de géométrie et c'est sélection de géométrie qui nous intéresse et on va prendre sélection par tracé et depuis là en fait on va juste suivre hop un tracé ici très bien majuscule et en fait on va dessiner donc tout hop not oula ça ctrl z on va venir dessiner en fait hop récupérer toutes les arrêtes dont on a besoin très bien maintenant que ça c'est fait on va pouvoir venir sélectionner tout ça passer en vue de côté celle-ci et faire une projection hop frontale très bien depuis là si on regarde ça marche plutôt bien mais à chaque fois il y a une partie qui est complètement déformée on va aller dans relâcher le maillage couper les arrêtes sélectionnées on va essayer ABF et là on voit que si on cut en fait là il va faire un joli aplat qui est plutôt cool bon ici c'est un petit peu l'anarchie mais c'est là où il y a normalement les plis qui ont été effectués ça veut dire si je sélectionne ça voilà c'est là c'est là où il y a les plis donc dans l'idée ça fonctionne quand même plutôt bien très bien on va essayer avec le LSCM hop là on voit qu'il fait ça encore d'une manière un peu plus différente donc le but c'est de toujours tester en fait et de voir celui qui nous intéresse ici on voit qu'on a hop des gros UV et des petits UV ça ne nous intéresse pas donc on réessaye l'autre j'applique et là on voit qu'on a plutôt des UV qui ont plus ou moins la même taille partout on a plus qu'à le mettre hop dans le bon sens la déplacer ici on peut le scale légèrement et on a nos UV donc qui sont prêts et ça va être comme ça en fait pour tous les éléments donc on va les faire ensemble bien évidemment je ne vais pas vous abandonner là mais on voit que ce n'est pas trop complexe c'est vraiment spécial mais on peut y arriver et les outils de Cinema 4D sont tout à fait adaptés à la situation donc c'était une grosse partie une grosse théorie quand même une demi-heure je vous attends pour la suite à tout à l'heure